Bonjour à tous. Alors, on m'a dit de ne pas dépasser 10 minutes, donc je vais mettre mon petit chrono. Alors, je vais vous parler d'un festival, comme c'est écrit, qui s'appelle Expoésie, 19e édition, moi j'ai dit déjà, cette année. Alors, Expoésie, depuis l'origine, n'est pas simplement un festival de poésie. Le nom, c'est une contraction d'exposition et poésie. Alors, ça paraît, les hybridations paraissent peut-être un peu évidentes aujourd'hui, mais au début des années 2000, ça ne l'était pas vraiment. Et moi, j'étais invité dans les festivals de poésie et je voyais bien que les pratiques se métissaient de plus en plus, surtout avec l'essor des nouvelles technologies. Donc, ça m'intéressait de montrer ça, et aussi l'essor des revues de création. Donc, il y a toujours eu, depuis l'origine, un salon des revues de création et des petits éditeurs, des éditeurs d'art, etc., dans Expoésie. Donc, dès le départ, on a retrouvé plusieurs activités, des lectures, bien sûr, des performances, mais aussi du cinéma, de la danse, de la musique. On fonctionne également beaucoup avec des partenariats locaux. On n'a pas un local type unique, où tous les spectacles ont lieu, mais on fait des partenariats avec les structures publiques, aussi des structures privées, puisqu'on peut aller dans des châteaux, dans des sites industriels pour faire des soirées. Par rapport à cette année, par exemple, on a une soirée qui marche très bien, qui s'appelle Bouche à oreille, parce qu'elle mélange, elle alterne les séances de dégustation avec des partenaires, les lectures et les performances. Et cette année, ça va se tenir au Buffet de la Gare, parce que j'ai réussi à avoir un wagon qui va être hacké pour nous. Donc, ça va être assez amusant, les va-et-vient. Voilà, on essaie d'être créatifs autour de la poésie, et aussi, depuis quelques années, de la gastronomie. Périgueur oblige. Oui, je ne vous ai pas dit, c'est marqué, mais bon, ça se déroule à Périgueux au mois de mars. Avant, ça a commencé au début, c'était en été. On a glissé petit à petit, vers le printemps des poètes. Alors, ça a été, dès le début, toutes ces activités un peu mélangées, et se sont greffées là-dessus, ce qui nous manquait un peu au début, des activités structurantes, comme on dit maintenant, autour de la... en direction de la jeunesse, des jeunes publics. On participe à beaucoup d'ateliers, d'ailleurs Alka est souvent partenaire de ces ateliers, chez les jeunes. Donc, tout niveau scolaire, beaucoup en primaire. Depuis deux ans, on a un gros programme aussi en direction des EHPAD. Ça a été lancé en partenariat avec l'hôpital de Périgueux, Alka, la DRAC, et c'est... Donc, c'est sur 15 EHPAD dans le département. Et là aussi, c'est assez étonnant ce que les résultats qu'on peut obtenir. Il y a toujours une restitution au moment du festival de tous nos ateliers. Et aussi, on a édité... On édite des livres comme ça à la fin. Donc, les personnes âgées peuvent transmettre ça. Elles sont très, très... très fières de pouvoir transmettre ça à leur famille. Et on fait des battles à la fin des joutes poétiques contre les EHPAD. Donc, voilà. On touche les gens, en fait, avec les gamins et jusqu'à ces gens-là. De 5 à 80... De 5, même à 107 ans. Beaucoup mieux que Tintin. Et on voit des gens de 95 ans faire leur première scène, aussi bien que des enfants de 6 ans. C'est assez émouvant. On a aussi un concours qui est devenu... Un concours jeunesse qui est devenu une institution qui s'appelle Expoésie Jeunesse. Ça fait à peu près 12 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit des poèmes de toutes les écoles du département. À peu près 400 poèmes par an depuis 12 ans. Donc, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, restitution aussi, lecture au moment du festival avec tous ces bouts de choux qui montent sur scène. Je vais vous montrer aussi les poèmes des lauréats. C'est comme l'école des fans. Il y a 10 lauréats Execo, pour ne pas que ça soit trop compétition. Les poèmes des lauréats sont imprimés sur cette affiche. Voilà. Donc, c'est le format de co. C'est une espèce de revue murale sur les routes du département. Et dans les rues des villes aussi. Je vous la laisse un petit moment. Vous allez avoir le temps. On a souvent des perles. Et c'est souvent les enfants d'école primaire, des écoles élémentaires qui sont lauréats parce qu'ils ne sont pas encore formatés. Dès qu'on passe au collège, au lycée, ça peut redevenir assez catastrophique. On peut revenir à 18 ans aux Alexandrins alors qu'on démarre avec beaucoup de liberté. Et justement, on a édité un livre qui s'appelle La poésie, ça change la vie. Ben nous a fait la couverture parce que chaque année, il y a un plasticien connu qui vient, qui fait l'affiche. Je reparlerai tout à l'heure. Et donc, il y a plusieurs illustrations d'artistes connus à l'intérieur. On a reçu Combas, Svilglé, des gens comme ça, La Belle Rojou. Et donc, ce bouquin est assez extraordinaire. Ça fait du bien le matin d'en lire une ou deux. C'est souvent des enfants de 6 à 10 ans. Alors, je vais vous parler quand même de l'édition de cette année. Vous avez vu l'affiche tout à l'heure. Comme je vous disais, c'est un plasticien célèbre qui la réalise à chaque fois. Cette année, c'est Antonio Segui qui est considéré comme un des plus grands peintres d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Il est d'origine argentine. La grosse expo a lieu au MAP. C'est le musée d'art et d'archéologie du Périgord. Un grand musée qui est en centre-ville de Périgord. Un musée encyclopédique qui fleur bon le 19e siècle. Donc, on aime bien confronter l'art contemporain avec la préhistoire, avec le Moyen Âge, etc. Pour avoir cette continuité artistique d'humanité qui me plaît bien. Antonio Segui, il y aura aussi un lien vers des lectures, une soirée de lecture et de cinéma argentin avec une auteure qui s'appelle Roxana Paez. Le festival sera aussi très international puisqu'on va recevoir une Norvégienne, Ingrid Storholman, et une espèce de bouquet final avec une soirée poésie polyglotte avec des Polynésiens qui seront en résidence là, à 20 et 20 kilomètres de Périgueux, dans un château que Mécène a transformé en résidence d'artistes. Et donc, on a noué un partenariat. Il va y avoir un artiste de l'île de Pâques, un autre néo-zélandais et un de Tahiti qui vont venir se confronter dans une espèce de ping-pong polyglotte de performances, d'expositions. On va même tenir la gageure d'un buffet polynésien. Donc voilà, le festival, je ne vous détaille pas tout parce qu'il y a 21 jours, mais ça va être assez international cette année. Donc, il y a beaucoup d'expos aussi dans le festival. Je crois que cette année, il y en a 8. On est soutenus, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important. Évidemment, depuis le début, on est soutenus par le plus petit échelon local jusqu'à l'État, donc par notre commune, le Périgueux, le Grand Périgueux, le Conseil départemental, le Conseil régional et au niveau national, la DRAC, la SOFIA, le Centre national du livre. Donc, on est un des rares festivals en Dordogne qui a ce soutien jusqu'au soutien de l'État. Donc ça, on y tient aussi. On tient à être structurant, comme je disais tout à l'heure, sur le territoire parce qu'on a beaucoup de partenariats aussi avec plein d'autres communes. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus fixés dans un lieu. Nous nous déplaçons dans les communes alentours, dans les écoles. et on essaie de... Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de nouer des partenariats, nous, on a déjà mutualisé pas mal avec des réseaux, dont un qu'on a créé en France qui s'appelle la Fête Pop, Fédération de Poésie Publique, avec d'autres festivals en France. On est en train d'en mettre sur pied une autre. On va se voir au marché de la poésie à Paris. Donc ça nous permet en particulier pour le moment de faire venir des auteurs étrangers en mutualisant, en divisant les frais, en se les répartissant et en leur organisant des petites tournées parce qu'autrement, évidemment, on n'aurait pas les moyens de les faire venir des États-Unis ou d'Argentine ou autre. Donc voilà, c'est aussi la philosophie du festival. Il est participatif. On essaie de dynamiser un petit peu la vie culturelle locale aussi par ses partenariats. Donc ça nous permet, nous aussi, d'avoir des spectacles qui ne seraient pas forcément à notre portée comme là, on fait venir cette année Jean-Claude Galota qui est un grand chorégraphe. On le fait venir avec l'Odyssée qui est le grand théâtre de Périgueux et qui nous permet de nouer ce partenariat et sans en assumer vraiment les frais qui seraient inaccessibles pour nous. Je peux vous montrer, donc je disais que les affiches devenaient collector parce que chaque année, c'est un artiste connu qui les fait. Donc j'avais amené aussi celle de l'an dernier. Voilà, complètement différente à chaque fois. On fait exprès de ne pas avoir une identité visuelle parce que c'est très à la mode, ça a toujours été comme ça dans le marketing, etc. Nous, à chaque fois, elle est complètement différente et voilà. Donc ça, c'était... Ah, stop ! Je me le tais. Le temps a été coulé. Alors quand même, j'ai en profité dans le temps additionnel. Je ne vais pas partir sans vous lire une petite poésie. Je vous ai parlé de ce livre des enfants tout à l'heure. Alors une petite Nina de 8 ans, ça s'appelle Poème à la viande et à l'oignon. Je l'ai vue hier trancher son oignon comme une victime fraîchement égorgée et j'ai eu la chair de poule. Oh oui, un poulet rôti, rôti, blotti dans le ventre de ma maman. Il y avait comme un cochon dans l'air. Oh oui, un jambon bien gras, un jambon à l'oignon. Voilà. Voilà, et si vous avez des questions, on peut se voir après, il n'y a pas de problème. Merci. Merci.